Le vendredi 14 février 2020, le chanteur français Didier Barbelivien a accordé une interview au magazine Closer dans le but d'évoquer sa relation amoureuse avec sa femme Laure. Les deux amoureux se sont mariés en 2005. Auteur, compositeur et interprète, Didier Barbelivien fait partie des plus grands compositeurs français. L'artiste de 65 ans a comptabilisé plus de 2500 chansons dans seulement une décennie, entre 1980 et 1990. Point au cours de sa carrière, Didier a écrit des chansons aux chanteurs de renom français telles que le fameux Johnny Hallyday, Michel Delpech, Céline Dion, et même pour Julien Clerc. L'année 2019, plus précisément en mois de décembre, le célèbre auteur, compositeur et interprète a produit un best-of de trois CD comprenant jusqu'à 67 chansons, y compris quatre qui sont inédites. Point suite à cette occasion, le vendredi 14 février 2020, l'époux de Laure Barbelivien a été invité dans le magazine Closer dans le but de se confier sur sa relation amoureuse avec la femme de sa vie, qui est 29 ans plus jeune que lui. Point au moment où Didier a rencontré pour la première fois sa bien-aimée Laure, l'artiste éprouve beaucoup de difficultés à cause de leurs différences d'âge très importantes. Mais une fois dans cette relation, Didier a trouvé l'écart génial. Quand je suis tombée amoureuse de Laure, je me suis dit calme-toi. Maintenant, si est-il le contraire? Si est-il génial d'avoir cet écart d'âge? Si est-il comme un attelage d'être plus complémentaire? J'ai des souvenirs qu'elle n'a pas. Moi, j'apprends des choses sur la vie d'une femme d'une trentaine d'années, a confié l'homme de 69 ans face à son interlocuteur Jean Ferrat. Point aux côtés de la femme de sa vie, qui se montre toujours avec de la bonne humeur, Didier n'arrête pas d'éprouver un sentiment joyeux. Plus précisément, le fameux compositeur français est un homme comblé d'amour après avoir épousé Laure. Point âgé de 56 ans à l'époque, Didier Barbe-Olivien et sa femme Laure ont mis au monde leurs deux filles Louise et Lola. Et l'arrivée de ces deux filles dans sa vie a également additionné son bonheur même si sa routine a complètement changé. Sa paternité a complètement bouleversé son quotidien. Je me suis trompée. Elles m'ont réappris la curiosité de la vie. Je me lève tôt. Je m'intéresse énormément à leur travail scolaire, à leur évolution. Mais je les laisse libres, a poursuivi le sexagénaire à propos de sa paternité.com Didier Barbe-Olivien et l'ancien président Nicolas Sarkozy sont de très bons amis. Leur fille, Lola Louise et la petite Julia ont également partagé leur amitié entre elles. Ces dernières se considèrent même comme des sœurs. Elles ne se quittent pas. Elles ont pratiquement été élevées ensemble. Comme des sœurs. A expliqué le papa de Louise et Lola. La chanteuse Patricia Cass doit ses succès avec la chanson « Mademoiselle chante le blues » et « Mon mec à moi » à Didier, comme beaucoup d'autres chanteurs. Par contre, la chanteuse a pris ses distances une fois lancée dans sa carrière. Suite à cela, Didier ne souhaiterait plus travailler avec la chanteuse. Point si est-il comme un château de sable, si quelqu'un donne un coup de pied dedans, si est-il difficile de le reconstruire à l'identique. Je ne regrette jamais rien en matière artistique. Je regrette la disparition de mes amis, ça oui. Ça a mis de l'ombre dans ma vie, a indiqué le mari de Laure. Comme il a écrit plusieurs chansons d'artistes français, Didier n'a pas manqué d'écrire des chansons pour le taulier, Johnny Hallyday. En tant qu'amis de longue date, Didier se rappelle avoir composé anonymement des chansons pour le rocker Johnny. Sous-titrage ST' 501